Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 qui malheureusement, mise à jour après mise à jour, semaine après semaine Perd des joueurs et surtout perd l'intérêt des joueurs, des journalistes aussi Également des streamers, des youtubeurs, bref, plus le temps passe Moins les gens jouent à Gran Turismo 7 et surtout moins les gens en parlent Je vous rappelle que le jeu est sorti le 4 mars 2022 sur Playstation 4 et Playstation 5 Et qu'à l'époque, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont pris Gran Turismo 7, qui ont joué C'est plutôt un succès pour Sony et pour cette licence Surtout si on prend en compte tous les problèmes qu'il y a pu avoir Notamment le fait que plein de joueurs attendent d'avoir une Playstation 5 pour se prendre la version Playstation 5 Et qu'il y a toujours des problèmes de stock de Playstation 5 Mais globalement, c'est un jeu qui a quand même généré une petite hype assez sympa Et malheureusement, cette hype n'a pas su durer sur le long terme Et c'est dû, je pense, à plusieurs problèmes bien ciblables Dont j'avais envie de parler dans cette vidéo C'est vraiment aujourd'hui une vidéo qu'on aurait pu appeler Gran Turismo 7 Quels sont les problèmes à fixer pour que les joueurs reviennent Dans cette vidéo, on va aborder 3 catégories de problèmes La première catégorie qui va être les petits détails, les choses on va dire frustrantes au quotidien sur Gran Turismo 7 Qui peuvent nuire au gameplay et nuire au plaisir des joueurs Et donc nuire à la communauté Gran Turismo 7 Deuxième catégorie qui va être liée aux mises à jour de Gran Turismo 7 et au suivi du jeu Et puis la troisième qui est liée malheureusement aux choses qui ne peuvent pas changer Mais dont il faudra prendre compte pour le développement du prochain Gran Turismo Je rappelle qu'avant que Gran Turismo 7 ne sorte, Kazumauchi, qui est le créateur de la série Gran Turismo Mais je vous le disais, vu que le jeu au final est un petit peu en perte de vitesse Je fais un petit peu moins de contenu qu'avant sur le jeu Donc on a moins l'occasion d'en parler Donc je ne suis peut-être pas forcément au courant de tous les problèmes actuels de Gran Turismo 7 Donc évidemment, dites-moi un petit peu les choses qui vous saoulent ce Gran Turismo 7 Surtout si c'est lié aux multijoueurs Le multijoueur de Gran Turismo 7, je n'y joue pas tout simplement Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont toujours des choses à dire négatives sur le multijoueur Sauf que vu que je ne peux pas vraiment le vérifier par moi-même, je n'en parle pas en vidéo Mais dites-moi en commentaire quels sont les problèmes du multi, est-ce que c'est des problèmes de stabilité, de performance Est-ce que c'est les serveurs, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, est-ce que c'est les pénalités, est-ce que c'est les règles Voilà, dites-moi un petit peu, je suis curieux de savoir pourquoi le multijoueur de Gran Turismo 7 est aussi critiqué Surtout avec l'expérience qu'ils ont après avoir réalisé Gran Turismo Sport Qui était vraiment un Gran Turismo centré sur le multijoueur D'ailleurs vous pouvez dès à présent aussi penser à laisser le petit like et évidemment à vous abonner Pour les prochains contenus sur ma chaîne, que ce soit Gran Turismo ou d'autres jeux évidemment Bref, première catégorie de problèmes, les petits détails, on va en aborder deux Qui sont peut-être un peu cons pour certains mais qui participent à mon avis au fait que les gens sont saoulés par Gran Turismo 7 C'est des choses qui sont clairement améliorables C'est des curseurs, c'est des choses qu'on a déjà vu améliorer sur d'autres jeux Y'a pas de raison que ce Gran Turismo 7 ce ne soit pas le cas Premier point, évidemment, les putains d'intelligence artificielle de Gran Turismo 7 Qui sont en solo et en carrière absolument dégueulasses Qui n'ont aucune conscience de vous, qui sont absolument sur des rails Y'a des IA qui sont pensés pour suivre une trajectoire optimale en termes de performance, en termes de chrono Mais qui clairement ne s'adaptent pas, en tout cas pas assez bien et pas assez vite Aux différentes choses qui peuvent arriver sur piste Résultat, y'a souvent des IA qui foncent dedans, qui accélèrent ou qui freinent au mauvais moment Qui créent des collisions Ce qui parfois peut être un petit peu marrant Mais croyez-moi, lorsque vous avez fait une course de 30 minutes ou plus Et qu'au dernier tour où une IA vous met dans le décor Vous avez le mort, vous éteignez la Playstation 5 Et vous n'avez plus envie de jouer à Gran Turismo 7 C'est ce qui m'est arrivé assez récemment en live Lorsque j'essaie de compléter certaines épreuves J'étais en train de faire l'épreuve sur l'Expressway De nuit sous la pluie Qui dure une trentaine de minutes J'ai réussi à doubler le premier au dernier tour Sur la première ligne droite Et au premier virage à droite de ce dernier tour On était sur pluie, effectivement Donc c'était un peu plus compliqué au niveau du freinage Fallait s'adapter Eh bien l'IA qui était juste derrière moi N'a pas freiné assez tôt Donc il m'a poussé Bon ça je pouvais encore m'en sortir C'était pas très grave Sauf qu'il n'a pas freiné plus Parce qu'il m'a touché Il n'a pas attendu que je me pousse devant lui pour accélérer Il a réaccélé direct Du coup ma voiture est partie en tête à queue J'ai tapé une mariage J'ai pris 5 secondes de pénalité Résultat c'était mort pour moi J'avais plus qu'à recommencer la course Et quand ça vous arrive au bout d'une demi-heure de course C'est chiant Voilà donc j'ai juste éteint la Playstation 5 J'ai coupé live Et j'ai pas refait cette épreuve d'ailleurs depuis le temps Il y a un gros souci avec les IA sur ce jeu Vraiment il faudrait qu'elles aient plus conscience de nous Qu'elles freinent plus tôt Et qu'elles s'adaptent mieux aussi aux différentes conditions de course Il suffit de voir les IA rouler sur la pluie aussi Pour se rendre compte qu'il y a quand même un gros problème sur ce jeu Également d'ailleurs sur les courses sur terre Mais bon on va dire qu'on va pas trop leur en vouloir Vu à quel point la physique en course rallye En course sur terre Est pas adaptée du tout à un Gran Turismo Deuxième petit détail Mais qui pour moi compte quand même C'est le système de tirage au sort quotidien Vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas Mais sur Gran Turismo 7 Vous vous motivez à jouer tous les jours En gros si vous faites 50 km de route sur la journée Vous avez comme récompense un tirage au sort En général c'est un tirage Deux ou trois étoiles Donc on va dire de qualité moyenne inférieure Le souci c'est que vous avez quand même 90% de chance que sur votre tirage au sort Vous ayez littéralement tout le temps la pire récompense C'est à dire soit des pièces performance Qui valent deux ou trois mille crédits Soit directement deux ou trois mille crédits Les récompenses un peu plus rares comme les voitures Les invitations ou aussi de concessionnaires Pour acheter les voitures rares Ou tout simplement des récompenses de cash plus conséquentes Sont ultra improbables au niveau du drop Et le pire de ça c'est que les tirages sont scriptés d'avance Il y avait d'ailleurs un bug à l'époque Au début à la sortie du jeu Qui permettait de relancer plusieurs fois le même tirage au sort On tombait littéralement sur la même récompense tout le temps Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'au moment où vous lancez votre tirage au sort Les dés sont déjà lancés On va dire qu'il y a un numéro de tirage au sort Qui correspond à une récompense Et vous aurez beau le refaire mille fois Vous aurez tout le temps la même récompense Et ça c'est pas vraiment une preuve d'aléatoire Et quand on sait qu'il y a une partie justement Du jeu qui compte là dessus Pour motiver les gens à rejouer quotidiennement Bah ça marche juste pas en fait Je sais que si par exemple je fais 50 bornes la journée Voilà je me connecte à Gran Turismo 50 bornes c'est pas ultra long Je sais que si j'ai des chances d'avoir un truc sympa Je vais le faire mais si je sais que j'ai 90% de chance ou plus d'avoir 2000 crédits 2000 crédits que je peux avoir en faisant une course d'à peu près 2 minutes sur Gran Turismo 7 Bah j'ai pas de raison de relancer Gran Turismo tous les jours Ni même d'y jouer suffisamment longtemps pour faire 50 bornes Donc ok ces deux choses là c'est des détails Les tirages au sort en particulier Mais c'est quelque chose qui est frustrant C'est quelque chose qui joue sur le moral des joueurs Et qui ne les incite pas en tout cas à revenir sur Gran Turismo 7 En une des choses qui devrait vraiment jouer aussi Et ça on va passer du coup à la deuxième catégorie Ça va être les mises à jour Les mises à jour c'est vraiment quelque chose d'essentiel en 2022 Si un jeu notamment un jeu de course Veut durer sur le long terme et avoir vraiment des joueurs tout au long de sa durée de vie Il faut des mises à jour régulières Salut casso Gran Turismo 7 Il y a une mise à jour par mois à peu près Mais il faut du contenu Et il faut vraiment beaucoup de contenu J'ai un petit peu comparé ça à Forza Horizon Qui a un système là aussi de mise à jour mensuel Mais divisé en 4 semaines C'est à dire que tous les jeudis à 16h30 Vous avez des nouvelles épreuves à faire Qui vous permet de débloquer en général une ou deux nouvelles voitures Alors parmi ces nouvelles voitures Soit qu'il y a une vraie nouveauté exclusive Donc une voiture qui a vraiment été modélisée pour Forza Horizon 5 Soit c'est un retour d'un ancien Forza Soit c'est une nouvelle version d'une voiture déjà présente sur le jeu Mais en gros chaque mois vous avez entre 7 et 10 bannels à débloquer Voir même une quinzaine quand c'est Noël Ou quand c'est un événement spécial du jeu Sur Grand Tourismo 7 les mises à jour c'est tous les mois Sauf que c'est 3 voitures par mois Qui d'ailleurs sortent aussi en général le dernier jeudi de chaque mois Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence Ou si c'est pour faire la concurrence à Forza En tout cas en termes de mise à jour Ça se déroule comme ça Vous avez 3 voitures Et le problème c'est que dans ces 3 voitures Vous avez un haut pourcentage de chance de tomber Sur des voitures qu'on a déjà eu sur nos anciens Grand Tourismo Comme par exemple la Suzuki Cappuccino Ou la Escudo Qui sont soit des voitures qui sont très très cool Mais qui ne sont pas des nouveautés Soit des voitures qui auraient dû être présentes sur le jeu de base Je pense notamment par exemple à la Porsche Spyder 918 Ou à la Cayman de 2016 C'est des voitures qui sont sorties en vrai depuis 6 ou 9 ans Et donc c'est compliqué de motiver les gens à revenir sur le jeu Avec des voitures qu'on a déjà sur absolument tous les autres jeux Y compris d'ailleurs des modèles un peu plus anciens Comme la Pontiac GTO The Judge C'est une voiture qu'on a sur tellement de jeux Que de miser sur un modèle comme ça N'est pas forcément pertinent Même si c'est cool de l'avoir sur Grand Tourismo 7 Pour moi c'est une voiture classique évidemment Qu'on aurait dû avoir sur le jeu de base Donc soit c'est ça Soit c'est des voitures Vision Grand Tourismo Qui sont des voitures pensées et designées pour Grand Tourismo Qui n'existent pas en vrai Et si même elles sont performantes sur le jeu On va dire que la hype n'est quand même pas la même Que lorsqu'on nous ajoute un vrai modèle qui existe Et qu'on peut croiser sur nos routes Soit quand c'est une nouveauté Une vraie nouvelle utilité de Grand Tourismo C'est des modèles qui sont pas plus hypants que ça Je regarde on nous a ajouté la BAZ de 2021 Bon qui ressemble vraiment beaucoup à la GR86 Puisque c'est la même voiture D'ailleurs la GR86 on l'avait déjà sur Grand Tourismo 7 C'est une voiture qui est très cool à conduire Mais au final on a les mêmes customisations Les mêmes améliorations Et les mêmes perfs que la GR86 sur le jeu Et en plus de ça c'est pas forcément une voiture Si motivante que ça Donc on a assez peu de voitures Elles sont en général pas plus intéressantes que ça Et clairement vu les leaks J'ai pas l'impression que ça change vraiment d'ici quelques mois Malheureusement Et quand on compare notamment à Grand Tourismo Sport Ce qui fait un petit peu mal au cul Sur Grand Tourismo Sport Les premières mises à jour ont rajouté quand même Entre 10 et 15 voitures Alors effectivement sur Grand Tourismo 7 De base il y a plus de voitures que sur Grand Tourismo Sport Mais je veux dire 5 voitures par mois Ce serait je pense quelque chose de faisable Ce serait quelque chose qui permettrait quand même D'avoir beaucoup plus souvent envie de jouer au jeu Surtout qu'en plus une fois qu'on lance le jeu On s'amuse dessus Par exemple la Sylvia KS Qu'ils ont rajouté sur les dernières mises à jour C'est une voiture qu'on est déjà sur plein plein de jeux Mais sur Grand Tourismo Avec les customisations Les modifications Et la conduite au volant Qui a quand même on va dire Bien progressé sur Grand Tourismo 7 Mais franchement je me suis amusé C'est une voiture que je trouve très très cool Et j'ai pris du temps à la conduire Mais c'est de base pas forcément un ajout hyper motivant Pour relancer le jeu Ce qui fait qu'en plus de ça en général On passe à côté de petites pépites Il y a également les épreuves rajoutées dans les mises à jour du jeu Qui sont là aussi insuffisantes Le jeu est basé sur un système de missions et de menus Pour sa carrière Et déjà à chaque mise à jour On n'a pas forcément ni des nouvelles missions Ni de nouveaux menus Mais en plus quand on nous en rajoute C'est vraiment insuffisant Sur la dernière mise à jour On nous a rajouté un menu classique Qui contient trois courses Qui se font en gros en 20 minutes Et deux menus bonus Qui se complètent en passif Lorsque vous allez ajouter des voitures A votre collection de voitures Par résultat sur la mise à jour de septembre Qui est pourtant la mise à jour de rentrée C'est vraiment normalement là Que les développeurs s'appliquent A sortir des choses sur les jeux Mais on n'a même pas 40 minutes de contenu Ce qui est juste beaucoup trop faible Je pense que le minimum Très honnêtement Ce serait trois nouvelles missions par mois Plus deux menus classiques Et un menu bonus Ça permettrait d'avoir le menu bonus Pour les collectionneurs Deux menus classiques Pour ceux qui jouent au jeu On va dire un petit peu en mode détente Et trois missions Pour ceux qui veulent tryhard Et qui veulent vraiment jouer longtemps Pour avoir le gold D'ailleurs ce système de missions Et de menus Me permet de faire la transition Vers la troisième partie de cette vidéo Les choses qui malheureusement Ne seront pas corrigeables A moins une refonte complète De Gran Turismo 7 Mais ce qui m'étonnerait énormément Mais qui doivent être absolument Prises en compte pour Gran Turismo 8 Et là je veux vraiment En venir à l'organisation De la carrière de Gran Turismo 7 On vous avait annoncé Une espèce de fusion Entre le menu carrière de Gran Turismo 4 Et le multijoueur de Gran Turismo Sport Alors le multijoueur de Gran Turismo Sport Je ne peux pas vraiment le juger Puisque je n'y ai pas joué Et je n'ai pas joué non plus Le multijoueur de Gran Turismo 7 Ce que je peux juger par contre C'est la carrière de Gran Turismo 7 Qui était ma raison principale De motivation et de hype Pour ce Gran Turismo 7 Je pensais retrouver une carrière La Gran Turismo 4 Avec justement Différentes épreuves Basées sur le type de voiture Leur type de moteur Leur type de transmission Leurs années Leurs origines Etc 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 Au final non En fait c'est juste des menus Que vous allez enchaîner Tous dans le même ordre Avec tout le temps Les mêmes voitures A débloquer pour tous les joueurs Ce qui fait qu'on a tous eu La même expérience Sur Gran Turismo 7 En termes de carrière Et qui sont en plus On va dire En étant honnête Assez peu nombreux Pour l'instant sur le jeu J'ai une quarantaine de menus Si on compte aller on va dire Une heure en moyenne par menu Ce qui est à mon avis faux A mon avis on est en dessous de ça clairement Ils ont fait que 40 heures de jeu Sur un Gran Turismo 4 Il fallait quasiment 3 fois ça Pour poncer tout le jeu Et c'était il y a 15 ans Et là je ne vous parle vraiment Que de choses qui sont comparables Et quantifiables Voilà les heures de jeu Mais sur Gran Turismo 7 Il y a vraiment le système de menu Qui est en dessous On va dire du système de carrière D'un Gran Turismo 4 Sur Gran Turismo 4 Selon votre starter Et ben les premiers championnats Ça allait être soit Des championnats liés Par exemple aux voitures Traction moteur à l'avant Soit moteur à l'avant Propulsion A côté de ça Il y avait les championnats constructeurs C'est à dire que Ben par exemple Vous allez chez BMW Vous avez des championnats Liés à BMW Qui vous permettaient d'avoir Des récompenses exclusives Liées à la marque Et c'était ça Pour une grande partie Des marques sur le jeu En plus de ça Il y avait des vraies épreuves d'endurance Il y avait aussi du rallye Bon ça encore une fois le rallye On va pas trop en vouloir S'il n'y en a pas des masses Vu la physique abominable Mais il y avait juste Plus de choses à faire Qui étaient mieux réparties Qui permettaient de faire les choses Dans un ordre différent Selon ce qu'on avait envie de faire Et en plus de profiter De ces épreuves là Avec plus de personnalisation Et vraiment plus de voitures Disponibles dans chaque catégorie De course Et c'était juste Moins répétitif Et c'était vraiment meilleur Alors certes La carrière de Gran Turismo 7 Est vraiment meilleure Que celle de Gran Turismo Sport Qui au final N'avait pas vraiment De carrière à sa sortie On a bien le système de permis On a bien le système de mission Qui est assez cool Ça par contre Il faut le dire Sur Gran Turismo 7 Il y a peut-être d'ailleurs Plus de missions Qui sont en Gran Turismo 4 Avec peut-être plus de challenges aussi Mais il manque vraiment Quelque chose au niveau de la carrière Il manque vraiment en fait La saveur Gran Turismo d'origine Qui est quand même assez dommage Après voilà Me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Je trouve que globalement Gran Turismo 7 est un bon jeu Et clairement Si on me demandait Si je le recommande Je le dirais que oui quand même Parce que Bah il a quand même Une vibe Gran Turismo Sur plusieurs points C'est un des seuls jeux de course modernes Qui propose justement Du challenge Qui propose aussi un petit peu De endgame Et qui n'est pas vraiment casualisé En plus de ça Graphiquement il est correct Les sons sont clairement améliorés Par rapport aux anciens Gran Turismo Ils sont d'ailleurs très très cool Sur la plupart des voitures Il y a plein de choses Très très chouettes Sur Gran Turismo 7 Mais il y a aussi des choses Qui pourraient être tellement mieux faites Et qui n'ont pas été Soit bien pensées Soit qui n'ont pas été bien réalisées Par Flemme Que c'est rageant quoi Vraiment J'ai envie que les choses changent Sur Gran Turismo 7 J'ai envie d'y jouer tous les mois J'ai envie d'y jouer Et d'avoir vraiment des choses A faire tout le temps Du challenge Des nouvelles voitures Qui m'intéressent à conduire Et de retrouver un peu les sensations Tout simplement Que j'avais à l'époque D'un Gran Turismo 4 Même si c'était pour conduire Des shitbox Pour conduire des C5 Des Xantia Des voitures qui faisaient 35 chevaux à tout péter Ou des anciennes voitures Genre Model T par exemple Bah voilà Il y a quelque chose Vraiment qui manque De ce côté là Sur Gran Turismo 7 Donc ouais Encore une fois Dites moi un petit peu Ce que vous en pensez N'hésitez pas à venir Me follow sur Twitch Evidemment Si vous voulez qu'on en parle en live Si vous voulez discuter un petit peu Si vous voulez être notifié De mes prochains lives Vous trouverez la chaîne Twitch En description Et en tapons en interne Donc n'hésitez pas à venir follow N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime Et utilisez votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ce qui vous permettra d'ailleurs Par l'occasion de me soutenir gratuitement Vous en profitez de plein De petits bonus Vous me retrouvez sur Twitter Là aussi n'hésitez pas à venir Me follow si vous souhaitez discuter M'envoyer des messages privés Au courant de mes petites actualités Vous pouvez bien évidemment aussi Soutenir ma chaîne gratuitement En faisant vos achats Après réduit En utilisant mes liens de soutien Sur cette vidéo Vous pouvez acheter par exemple Vos jeux Vos cartes d'abonnement Vos DLC Via mon lien Instant Gaming Vous pouvez acheter Vos composants PC Vos volants Vos périphériques Via mon lien Metal.net Et puis évidemment Vous pouvez soutenir ma chaîne Sur long terme En devenant un soutien Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo Ce qui vous fera bien sûr Là aussi profiter De plein de petits bonus Donc je coupe ici Je vous l'ai très bientôt Bonjour à tous Ciao En espérant évidemment Que d'ici la prochaine vidéo Il y ait une nouvelle mise à jour Des nouvelles choses à faire Et que Grand Tourisme 7 Redresse la barre Allez A bientôt Ciao